Bonjour, moi je m'appelle Mathias Malzieux et j'écris des livres, des chansons et des films. En fait je suis un passionné des histoires, j'adore comment raconte, j'adore en raconter. Donc je crois que c'est dans ce flux d'aventures et d'amour que je passe ma vie. Du coup à des moments ça ressort à tel point que ça en devient des livres. Et pour ce livre qui s'appelle Une sirène à Paris, bon dernier bébé, on est toujours amoureux un petit peu plus de son dernier bébé, c'est pour ça qu'on le défend, il est tout frais, il est tout neuf, il vient de sortir. C'est une histoire un petit peu particulière qui mélange quelque chose d'extrêmement réel autobiographiquement et en même temps l'imaginaire a une fonction narrative. Dire qu'à l'origine c'est quelque chose de très universel, très simple, c'est l'histoire d'un homme qui pense qu'il tombera plus jamais amoureux parce qu'il a eu le cœur brisé à tel point que son monde s'est vraiment écroulé et que ça a complètement modifié son rapport au monde. Il pense que ça ne lui arrivera plus jamais. Et il va rencontrer une fille beaucoup trop tôt, beaucoup trop désirable. Donc ça, ça nous arrive un peu tous, ce moment où on est un petit peu dans ce déni, en même temps cette protection. Et en même temps, il y a toute son histoire de famille qui est autour, tout le background en fait qui est sur les questions du deuil. C'est-à-dire que c'est un deuil amoureux qui peut être parfois presque aussi violent qu'un véritable deuil. Et lui, il a aussi perdu la grand-mère qui est aussi la mère de son père. Donc les deux sont dans le deuil. Et il y a cette histoire de famille où les deux souffrent aussi intensément, mais chacun ne règle pas le deuil de la même manière. Donc on est sur ces bases-là au début de l'histoire. Et là où je me suis amusé à mettre un petit peu de sel et de sucre, c'est que cette fille extraordinaire qui va rencontrer beaucoup trop tôt, j'ai décidé que ce serait une sirène. Ce qui fait que cette sirène, elle a la dangerosité extrême avec sa voix, c'est-à-dire qu'elle tue tout le monde en faisant tomber amoureux tout le monde avec sa voix. Et cette sirène, j'ai eu l'idée de la mettre en scène encore sur quelque chose qui vient de la réalité et qui m'a inspiré quelque chose de plus rêveur. C'est-à-dire que c'est quand il y a eu la crue de 2016, qui était une crue centenale où vraiment on avait un pari sous les eaux, je me suis imaginé que sur les quais, au moment où on a trouvé des vieux objets comme ressurgis du passé, des vieilles télévisions, des vélos rouillés, des choses comme ça, des poissons morts et surtout un silure qui faisait presque la taille d'un homme. Sur le quai, je me suis dit à la place d'un vieux silure tout dégueulasse où d'un poisson chat, on avait trouvé une sirène, ce serait quand même bien. Et du coup, je me suis amusé à dérouler la pelote imaginaire et de la tricoter avec la pelote réelle de ce personnage qui rencontre une fille beaucoup trop tôt alors qu'il n'est absolument pas prêt ou en tout cas qui se convainc qu'il n'est plus capable ni de ressentir la joie ni d'endurer l'éventuelle mélancolie ou la tristesse ou le choc. Donc ça, c'est la base du livre. C'est cette histoire de personnage qui est dans le deuil, qui est un traumatisé de l'amour, qui a sa vie à continuer et qui va se retrouver avec ce qui peut lui arriver de pire et de mieux, c'est-à-dire une sirène qui est à la fois mortellement dangereuse et au summum du désirable et du fantasme bien réel. Mais finalement, c'est une histoire de résilience. C'est-à-dire, c'est comment des personnages, à partir d'un traumatisme, alors traumatisme amoureux pour Gaspard, le personnage principal, on verra plus tard, sans trop divulguer de choses, que la sirène aussi a eu un traumatisme qui a fait qu'elle se comporte comme elle se comporte. Et puis, il y a l'autre traumatisée, c'est Milena. Antagoniste, entre guillemets, qu'il n'est pas tant que ça, finalement. Enfin, on se comprend. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est l'intensité. C'est-à-dire qu'en trois jours, tout va être chamboulé chez eux et ils vont tous faire un chemin de transformation. Et chacun sera le même. Et à un moment donné, ils vont s'entrecroiser. Et en fait, ma construction, vraiment sur le plan purement mécanique de l'histoire et de l'intrigue, c'était vraiment cette base de trois traumatisés qui allaient se croiser et qui allaient chacun dans un jeu mécanique, s'aider des fois par la souffrance, des fois par la joie, à se retransformer en eux-mêmes, à redevenir eux-mêmes, qui est un autre, un autre soi-même qui n'est pas le même que celui d'avant le traumatisme, mais qui est une nouvelle aventure, qui est une nouvelle peau, une nouvelle vie. Et je crois que le livre parle vraiment de ça. C'est-à-dire qu'il y a un autre, un autre, un autre, un autre, un autre, un autre. Sous-titrage Société Radio-Canada